je le fais en version normale bon bah pour nous ça va de façon excitante de façon c'est vachement fluide je suis au tour de 30 secondes et c'est parti 10 secondes 10 secondes je lance la petite musique allez bim le spawn des aliens qui se fait sur pipework les marines à docking évidemment c'est obligatoire sur cette map et c'est parti les aliens qui partent à 3 vers le bas 2 vers la droite et les marines qui partent à 4 à droite un seul à gauche avec le commandeur qui sort pour construire l'armory ça se divise pour aller à gravity et ça gorge sinon sur oxygénation de la part des aliens des mines qui construisent très très vite trois ressources tower comme ça bim début de partie instantanée mais notre ami b voilà il s'appelle b qui se fait un peu spotter par les deux aliens il va y avoir incroyablement première prise de fight il n'ose pas trop construire son power node le gorge qui fait ses petites affaires sur oxygénation pendant la gravity repère son posé sans encombre et on a notre gorge sur organe aussi à deux gorts en fait pour été fait le gorge c'est pas de commandeurs mon cas comme on a fait de gorge est ce que ces deux gorges vont se retransformer en skulk aucun commandeur c'est juste scratch mais le commandeur c'est le commandeur habituel de l'équipe suédoise c'est vrai qu'on ne vous a pas présenter l'équipe mais c'est toujours le même que d'habitude en cette équipe tu vois ce qui est entièrement composé ils voient le mur à x ils tirent sur le mur attention derrière ouais exact ils sont à x pas mal pas mal d'arkéens je vous rappelle un pour les suédois et ça a bien repoussé j'avoue là ils ont fait une petite bouchée de marines bien joué de la part des aliens qui ont grâce aux gorges qui les a soignés à p1 il ya b et b1 quoi allez oui b contre weary weary qui sauté et weary qui choua que finalement il va réussir à poser sa son arvesteur face à sa ressource n'envoi allez gravity qui va prendre en ce temps là on pose waste cycling l'équipe de droite qui a tout posé sur son chemin qui n'a pas eu de problème et qui pose waste l'extension on va dire habituel des aliens même si l'électrical corps peut être claim c'est souvent waste qu'on choisit les aliens qui décident donc de rester sur deux arvesteurs et qui défendent l'expansion de kyst qui n'est pas fait ouais exact on sait c'est bien vu ça pour envoyer des skulks qui sont beaucoup à bagdre et elles sont deux ça va se reprendre par le côté on a nes qui arrive par derrière avec wood qui prend le devant en enceinte 8 allez nes qui va tuer un certainement un skulk voilà la réaction trop lente bismuth qui va détruire la ressource tower et qui va réussir à s'enfuir il a fait son travail très bien par contre wood et cure qui sont un peu tous les deux tout seuls en haut à droite c'est très très loin de leur spawn et ça on n'a pas trop mal niveau drifteur on a un drifteur sur gravity skylight et west c'est pas mal de contrôles on a ras les rt sur sur ce que sur supply line dans ses pubs en fait alors le drifteur qui a été vu en plus sur le kill de melo et le gros commandeur qui est très réactif et qui bouge son drifteur afin qu'il puisse ne pas être tué c'est quand même trois restes de sauver c'est toujours ça de pris allez gravity outsider qui s'en va après avoir construit la reste qui va se faire attaquer tout après pendant criper vachoir on fait une race de rt assez violente les marines qui vont être à 4 rt déjà bientôt ouais on est à 3 rt détruite et bientôt 4 avec gravity gravity qui va peut-être défendu b1 qui va essayer d'intercepter outsider outsider qui l'a entendu se retourne ou b1 qui prend cher bismut il a presque plus de vie ou outsider qui tue tout le monde ouais normal ils n'avaient plus beaucoup de vie allez ça avance sur oxygénation ça va pas être facile oxygénation qui peut être visée de la annonce est là ah il s'est fait discret il va y aller voilà bien joué donc sur gravity ça pousse pendant que sur oxygénation donc les marines détruisent les hydra plus d'hydra sur oxygénation ouah c'est dur de rentrer dans le couloir cure qui n'a plus de balle et scratch qui va pouvoir le finir scratch mais le commander qui est sorti de sa AF pour attaquer avec ses aliens et qui va essayer de je pense clear waste recycling ont fait la recherche de la carapace depuis un petit moment et chez les marines on a recherché les mines en priorité pour éviter tout run by je pense la mine qui est autour de la tu vois une mine à supply là à côté de pub peut pas s'enfuir trop facilement il peut pas attaquer comme il veut et il a plus beaucoup de vie donc si il se prend le mille il meurt c'est ça c'est à construire il écrit calcore 24% de vie cette ERT donc elle est déjà d'ores et déjà quasiment perdue ouais c'est ça on n'arrête on n'arrête pas de construire chez les marines on a vraiment pas mal de ressources au bar allez scratch qui se fait choper alors qu'il voulait détruire waste recycling le drifteur qui passe derrière lui il n'a pas vu le drifteur il y a mello qui est rentré dans le dans la commande center pour bouger le drifteur il va se faire sans doute manger bismuth qui prend un peu cher ça va il s'en sort allez c'est bon et voilà il y a une ERT de moins encore je trouve que malgré le ping on a l'impression d'avoir un ERT ouais on a l'impression d'avoir un jeu fluide ça pose encore la ERT donc ressources qui tombent ça pose encore baie on a quand même la moitié de la carte qui est largement en avantage marine c'est souvent ce qui se passe sur cette carte et ça va rester organe de nation et ça fonce dans la base pour aller détruire la carapace les deux marines qui se sont pris beaucoup ouais ils sont en train de se faire retenir les hydrants ont fait leur boulon on va dire il y a scratch mais weary qui est en train de faire un lurk je crois weary qui fait son lurk juste devant ce sera vraiment dommage qu'il meurent un gorge tunnel qui a été lancé pour éviter de se faire bouffer par le gorge tunnel qui est indispensable sur cette carte le lurk qui sort qui va permettre un petit peu de mob control c'est bien joué de l'équipe suédoise à qui qui du coup conserve ses deux ressources taux ces deux harvester qui ne les a pas perdu et qui va pouvoir continuer de s'expandre comme ça West Reskling qui est climb complètement par les marines là qui n'ont pas fait d'observatory encore mais qui pose l'armory pour tenir waste pour empêcher les aliens de s'expandre et qui vont prendre probablement un electrical core aussi on n'arrête pas de reposer on a un bon cash flow aux côtés marines on n'arrête pas on est à 6 ressources tower bientôt 7 on a vraiment un très très bon cash flow là et les australiens qui se mettent bien de lurk côté côté alien de la part de croco kai et de weary donc ça y est ça va commencer ils vont avoir des sous ils ont des sous qui arrivent les sous ça arrive ils n'ont pas il y a tellement de rt qui se font poser 7 rt c'est énorme ouais 7 et pour ça l'organe donation qui va tomber alors qu'on essaie de reprendre West Reskling les lurks qui vont peut-être avoir le temps d'aller défendre organe donation un lurk qui fait la diversion non organe donation qui va tomber dommage c'est l'armory qui avait été lancé à west ouais elle a été détruite l'armory à West Reskling ah pas encore ouais parce qu'il y a Nes qui est revenu pour faire le ménage rha la domination euh... organe donation qui est reposé on a mis plein de siste à waste donc c'est là que les suels doivent se poser le gorge nuel qui est terminé scratch mais qui va probablement se transformer en gorge à l'instant même où je vous parle ou la mine qui est clôt mais ça va aller voilà l'armory qui va tomber West Reskling la siste qui est cassée et ça continue d'attaquer les mines qui arrivent en flow continu Woot et Kure qui pénètrent la zone allez Uri qui attaque de loin il prend un peu de dégâts il envoie des petits picots crococaille aussi car il part d'ailleurs hop une petite morsure hop ça repart bien joué Melo qui rentre dans le combat attention Melo qui profite du fait qu'on focus les lurks et qui va pouvoir faire du crocage c'est parfait on va péter l'armester live qui sort directement qui va être vue avec les crags oui elle va être vue direct Woot Sider qui voit il y a deux crags derrière qui ne sont pas terminés la live il voit il est rentré à l'intérieur ok l'ART qui est tombé Woot Sider et les shoot guns ont été relancés on a Woot et Kure qui repart tout de suite très très vite les shoot guns avaient été lancés et avaient été annulés ils ont arrêté l'armée arme 1 à la place d'accord ok donc arme 1 qui se finit on va être pas mal hein tu vois comme c'est pas suffisant ils ont détruit 7 mais il y en a encore 5 debout quoi et le corche nuel qui va être posé voilà de la part de scratch quelqu'un pour poser cette petite ressource tower aussi également sur Waste Recycling ça ferait pas de mal un petit harvester là sur Waste pour les aliens allez les lurks qui font quand même bien le taf qui intercèdent pas mal Crocokeye caprichien et ça va il s'en sort c'est bon Crocokeye qui a réussi à son aller Uri qui temporise un peu ça va aller faut détruire et les fastgate ouais qui vont permettre aux aliens euh aux marines de probablement se poser sur B-Wing le commander alien qui décide de cister B-Wing pour empêcher un peu les marines de se poser trop facilement mais Kure et Woot qui vont pousser pendant ce temps là de l'autre côté Ascalade ça se bosse aussi un petit peu je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a toujours sur la gauche B et Nez qui sont toujours en train de reconstruire The Pub et Elexical Corps pour pousser à organonation mais ils se font pas mal tenir grâce aux gorge tunnel des aliens qui vont pouvoir être beaucoup plus beaucoup plus mobiles bon complément je vais checker un peu le chat ou le bras pendant ce temps là ça se passe sur Skylight toujours on attend on attend on attend ça va être un peu les points tampons on va dire Bismuth qui essaie de casser sur Gravity sa RT une autre RT qui essaie de se faire casser sur B-Wing mais le problème c'est qu'ils en reposent systématiquement derrière Exact organe de nation qui est mis sous pression là du coup ça attaque Gravity quand même en même temps organe de nation là qui prend cher le leur qui va avoir du mal à défendre tout seul heureusement on a encore des hydras qui tiennent et qui vont empêcher les marines de trop pousser les marines qui pourraient monter sur les petits cubes mais qui ne le font pas voilà Crococat qui arrive par derrière qui est en croquin parfait il va sur support par son allié weary voilà qui va descendre les deux marines c'est bien pour l'instant là Gravity Control qui avait été repoussé par les marines et on continue la race B1 qui défonce encore une fois un harvester la phase gate qui est posée sur Gravity une phase gate plutôt défensive et qui va être vue par ce drifteur malinois qui a été scanné qui a été scanné ou qui a été ? on lui a rentré dedans je n'ai pas mieux vu qui a été vue en tout cas du coup Gravity plus de vision pour les marines les marines c'est très bien pour les aliens les aliens qui se mettent bien et qui lancent le blink et le premier fade qui va arriver dans pas si longtemps que ça du coup finalement les australiens qui n'arrivent pas tellement à imposer leur jeu sur cette map Wood Sider avec son pompe qui fait du kill mais ça suffira pas sur Gravity attention parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vidéo la phase gate qui n'est pas finie dans la base il y a beaucoup trop de monde le marines qui va sortir va prendre très short forcément il se fait direct piler ils ne peuvent pas sortir il prend tous les picots et la phase gate il va tomber alors qu'on a Wood et Kirk qui reviennent pour essayer de défendre ils veulent cette base je pense et on attaque le power note B1 qui branche B1 qui meurt ouais mais B1 du coup qui a tanké pour son ami lurk du coup c'est pas trop mal Octivination qui est encore sous pression les hydra qui permettent encore de temporiser un petit crag un petit crag à l'organisation ce serait pas mal aller Bwink Bwink il va être clame par les aléas et vous avez vu toute la map était sous contrôle marines au début de la partie jusqu'à Waste Recycling de Waste A Electrical et là ça commence le verre avance progressivement on est toujours à deux tiers de domination marines mais ça commence à descendre une tiers tête perdue et une cassée de l'autre côté c'est ça quoi les arbiteurs sont très 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 rentables ils en ont pas beaucoup mais sont extrêmement rentables c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est ça mais les marines qui sont 1-2 et qui vont avoir les welders donc ça va leur donner pas mal d'avantages sur le terrain je pense de pouvoir se soigner sur le terrain et le premier fail qui est sorti de la part de Melo qui va foutre le bordel et le blink qui est bien défini en plus et ouais le blink qui va se terminer bonne synchro et Melo qui s'est fait payer son fail il est toujours à 49 de rez le commander alien voilà qui tout simplement paye des fails à son équipe personne n'a payé de fails il faut faire le ménage il faut tuer Cur et Wult c'est important et ça veut dire que Melo dans pas longtemps il pourra faire un nonos en fait attention Cur il est bientôt mort ouh il va se faire les deux là les deux non plus j'avoue ils prennent des picots sur Gravity on voit plus rien il fait noir pendant sa vie il y a une équipe d'incursion qui va attaquer Organdonation il s'agit de Nez et B comme d'habitude B quoi B1 et B aller Outsider et B1 qui d'ailleurs vont se faire un petit face voilà Outsider qui avait géré il était dans la dans la ventilation pour intercepter pendant qu'on a les leur qui dansent la surensignation le fait qu'il va couper en deux les marines qui tiennent bien grâce au backup du commander le leap est commencé on fait gaffe quand même ouh attention ouh Eric a pris cher sur ce petit coup de pompe Nes qui attend dans le coin il attend le oh il va arriver il a failli le chauffer ouais c'est ça il l'a attiré et la face gate qui est replacée sur Gravity mais il n'y a pas de courant du coup c'est dommage ils ont commencé à construire la face gate mais ils n'ont pas mis le courant encore il faut qu'il se dépêche le fait qu'il va probablement ramasser ces deux marines impudents non il en part la face gate elle a été balancée electrical j'ai même pas remarqué exact et la Shade Hive qui est recherchée en seconde mais pas la Shade Hive misclic probablement du commandeur attention ouais on veut absolument faire le ménage empêcher les têtes de pont on va maintenant se jeter sur cette face gate c'est terrible les misclics j'ai toujours l'impression qu'il y a une tactique de fou il attendait aussi que les mines soient cassées ouais et puis l'APG outside oh Melo qui prend le chair oh Melo il prend très cher heureusement qu'il est mort avec les picots l'autre parce que ouh Kokai Kokai qui est caché il fera quelques coups mais ça va il a fusée la pompe du coup il tire pas bien de loin B allez Uri qui s'en va attention l'autre face gate a été faite à Gravity et Baywing qui n'a jamais été construit en fait d'accord on a jamais mis le Harvester à Baywing on a juste 6 T pour empêcher les mines de le mettre et 1 Harvester et quand on regarde les teams ressources les mines sont quand même devant grâce au fait qu'ils rebuild en permanence mais voilà l'écart tend à se stabiliser et cet argent on a servi pour beaucoup à faire beaucoup de ERP mais là ils commencent à avoir beaucoup de choses mais là les questions technologiques ça va encore des deux côtés on va dire surtout que si on regarde les teams kill on voit quand même une avance de 10 kills les aliens ouais j'avoue sur Baywing ça veut faire du dégât et Kokokai qui va se faire intercepter probablement OOOOH ça passe les... ah c'est triste le Marines en fait Wood qui a tiré sur son pot Kure et en fait les Marines bloquent les balles de ceux de leurs alliés même si y'a pas de friendly fire du coup Woodry qui a pu s'en sortir et Kokokai qui a pris le pompe à sa place du coup il était full lead donc il a pas pris trop cher c'était plutôt bien vu c'est un combat qui va se faire ici sans doute ouais ça essaie de pousser Baywing mais c'est dommage de permettre une face gate du coup pour avoir du renfort je sais pas ce qu'ils espèrent on a la face gate B1 qui casse qui va peut-être réussir ah mais non on ne fuit pas quand on a un fade ah la la si on fuit quand on a un fade et qu'on a pris un premier coup de pompe dans les dents il faut pas rester il a laissé l'autre prendre le pompe on va faire jouer safe pour l'instant ils sont bien ils ont deux fades les deux fades qui n'ont pas payé leur fade et qui ont donc très respectivement 63 et 46 de rest donc ils vont pouvoir partir sur Onos facilement on va se finir à Onos ça ça doit être terrible et voilà Bismuth qui va attendre d'avoir je pense que dès qu'on aura 52 raids on va avoir un troisième fade et là ça va être trois fades de lurk sur le terrain allez Naez Outsider qui pousse un petit peu sur Oxygenation je sais pas ce qu'il va être tenté en tout cas Electricalcore qui va tomber grâce aux deux fades du coup Electricalcore qui est claim les six qui ont été posés on va probablement se mettre une troisième hive là bas pas tout de suite à mon avis on va payer un fade d'abord et Bewing qui comme vous l'avez dit on pose la fastgate et l'armory pour tenir les lures qui vont rasser les lures qui vont s'en prendre par derrière la security s'ils regardent pas bien ils arrivent en courant les marines oh Weary et il a capté ça va il a anticipé et Krokokai qui tombe mais qui est assez pour s'en repayer je sais pas s'il va faire ça ou s'il va prendre un fade on est à quatre marines dans la base qu'est-ce que ça fait pour en sorte là les fades qui reviennent vite allez on va voir tous les aliens qui vont défendre ça scan Scratch mais qui est derrière qui heal le fade qui arrive il fait du dégât voilà bien joué de la part de Meo outsider qui passe par derrière ouh ça contourne Meo qui a pris très cher Melo qui prend très cher il va devoir fuir les marines qui tombent le push qui va être boosté c'est le Scratch mais qui tombe voilà le potame qui meurt c'est jamais que 10 de reste on a 63 c'est ça c'est bien vu effectivement et ils vont même tous se jeter sur la face c'est peut-être pas intelligent parce que pas très intelligent parce que il va se faire choper dans le virage c'est dommage Melo qui tombe à cause de la mine voilà c'est dommage mais on a 75 de res j'ai pas rêvé ouais ouais ça arrive souvent ça on a quand même 75 de res côté alien du coup on vient de payer un fade probablement dans la base de pipework du coup on a un second fade qui va sortir probablement Melo qui va pouvoir le reprendre et Melo qui peut prétendre à un nonos bah écoute dans peu de temps je sais pas où est ce fade où a été mis ce fade ça continue de pousser il faudrait attaquer en fait sur le double front faut changer la ligne de front absolument parce que c'est pour pas de chez eux ouais tu vois qu'il y a B1 qui essaye un petit peu mais il a pris cher il peut pas trop passer par security il hésite il va peut-être se faire tuer s'il va il s'est chaud les marines qui retentent il y a pas de fade cette fois pour défendre ni de gorge pour temporiser ouais ça va on peut respawn de l'autre côté donc c'est pas très grave mais s'il y a un alien dedans c'est un peu chiant parce que ça lui oblige à reprendre tout son temps de respawn aïe 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 ils s'en sortent bien avec leur shotgun là il y a une marines qui ne prennent pas de dégâts il y a que Weary pour rasser OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Qu'est-ce qu'il fait là ? OUI ! OUI ! OUI ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait ? OUI ! OUI ! Qu'il a traqué ? le second fade effectivement et Melo qui a... OUI ! Il se pute qui tombe et qui flash ! qui flash son fade alors que Melo a 75 de rez ! Est-ce qu'on va voir un onos ? Est-ce qu'on va voir un onos de la part de Melo ? C'est possible Melo... Melo c'est un nom de gonzesse ou c'est moi ? Rokakai... Rokakai... C'est Rokakai Melo c'est la variation de Melody on est d'accord ? Bon ça peut être n'importe quoi tu sais Ils sont suédois alors c'est pas trop ce qui se passe par là-bas Allez B1 ! B1 qui s'en va qui fait son boulot de l'autre côté Ouais c'est ça, ça recapte en fait la gauche et les aimings Ah le leap qui avait été... Ah annulé ouais exact Il avait été annulé pour faire... Je crois un... Il est bon probablement Attention B1 ! T'es tout seul Allez ça tient ça tient Scratch Mookie Ah Melo qui est en train de faire un... Melo qui fait son noos ! Je le dis je l'annonce ! Il est euh... Il est à transfert Il sort ! Le noos qui est à transfert et qui va prendre le gorge tunnel pour aller défendre Oh noos ! Oh no... Il y a Loussan qui prévient d'ailleurs Le noos qui va sortir et qui va faire coucou ! Regardez ! Je crois qu'il y en a un qui se l'est free dans le... Coucou ! Il l'a vu arriver ! Et Melo qui va bourrer le bélier ! Voilà c'est ça ! Allez on commence à balancer les coups de corne ! Bi ! Regarde bien les ressources des marines ! Ils ont tout claqué ! Il n'y en a plus qu'un qui peut faire un shoot gun ! C'est ça ! Mais euh... Mais bon derrière on a pas mal de reslow On est quand même à 5 RT Mais ça va changer le noos qui va pouvoir reprendre cette position ! Bwin qui va probablement tomber ! Ils sont tous là hein ! Et Kure regarde Kure il est caché ! Ouais en bas ! Bim ! Et ça meurt ! Et ça meurt ! Et ça meurt ! Et ça meurt ! Mais c'est peut-être un peu tard là pour le coup ! Mais on a toujours pas de deuxième CC ! Il faut le construire à Gravity ! Gravity ça pose de la RT d'ailleurs ! Allez cette fois les aliens vont pouvoir reprendre un peu du poil dans la baillette ! Et c'est bien vu d'avoir économisé ses ressources ! Parce que le fait de se dire bon j'ai assez des RT ! Du coup je peux payer des lifeforms à mes aliens ! Comme ça ils conservent leurs ressources personnelles ! Du coup si jamais on a un coup dur ! Bah voilà ! Imagine je peux plus payer de fade parce qu'on perd une hive ! Bah c'est pas grave ! Ils pourront se le payer eux-mêmes ! Trois fade hein ! Qui sont en jeu là ! Exact ! Encore on est toujours payé par le commander d'ailleurs ! Ah non ! Krokokai et Weary je crois qu'ils se sont payés eux-mêmes ! Et je pense que B1 et Bismuth ils vont attendre ! Et ça va faire Triplonos si ça attend trop longtemps ! Triplonos je pense ! C'est pas forcément le meilleur choix hein ! Parce que c'est pas très mobile ! Autant le double nos à la rigueur ! Mais triple ça peut commencer à être un problème de mobilité ! Ouh B1 qui prend un peu cher ! Voilà ça va avoir du mal à défendre ! Ils sont vus sur shipping ! Ah bon ça recasse ! Ça recasse ! Mais le problème c'est que les fades ils sont lents pour casser les ressources tower ! Mais au moins si jamais on vient défendre ! Et mais on a 4 fades ! 1 nos ! 4 fades et 1 nos ! Bon ! On va dire qu'on a la mobilité des fades ! Ouais voilà c'est ça ! Scratch qui a probablement faire un gorge ! Et Gravity ! C'est donc le CC qui a été posé ! Et les recherches qui vont être faites je pense ! On a les razs pour faire le prototype lab ! Allez voilà Skylight qui a été envoyé ! Il entend Lonos ! Electric Alcor pardon ! Qui a été envoyé par les aliens ! Ah Lonos il fait peur ! Il fait beaucoup de bruit ! Quand il marche il fait ! Allez quand vous êtes gros comme ça il faut respirer fort ! Allez Coco qui proche ! Ça va il s'en sort B1 ! Qui va pouvoir s'en aller ! C'est bon ! C'est bon ! On a la Fight Factory ! Et B-Wink a pas été claim par les aliens ! En revanche Electric Alcor oui ! Et Q on va peut-être bien inspiré avec son pote Outsider d'aller le détruire ! Mais ils sont attendus ! Ils sont attendus ! Et le Drifter qui passe ! Coucou ! Ça va ? La forme ? On va le laisser passer ! On va le laisser passer ! On va ! Tranquille ! La vie est belle pour ce Drifter qui n'a presque plus de vie ! Les Fades qui rentrent dans la danse ! Allez ! Outsider qui les attendent dans le coin pour essayer de choper les Fades ! Les Australiens qui se défendent vraiment bien ! Je trouve qu'ils jouent plutôt pas mal ! Par contre ils ont pas assez capitalisé ! En début de partie le Prototype Lab qui est lancé à Drone Bay ! On voit absolument qu'il fasse quelque chose là maintenant ! Mais le problème là c'est qu'ils sont à la 18 parfaite perdus quoi ! Jetpack ! Jetpack lancé ! Et ça ça pourrait être le counter des Onos ! Parce que c'est vrai qu'en le temps dans les Jetpack les Onos on peut les kite un infini ! Les 4 Fades qui se déplacent sur Offload ! La tribu qui va arriver sur Gravity ! Pour punir ce deuxième CC probablement ! Non ! Il y en a un qui va intercepter l'Occisionation pendant que les autres vont défendre ! Ouh ! Crococay qui a pris très cher ! Crococay qui va devoir back ! Il s'en sort ! Ouh ! Attention ! Le Marines qui est encore vivant là-bas c'est Bi ! Bon ça va ! On réussit à rester en vie ! L'Onos qui ne sait pas trop quoi faire ! Il a régié une Bi ouais ! Non non je pense qu'il est passé à côté d'un... 9RT de Détruite ! Et la courbe des ressources qui commence vraiment à... Le problème c'est qu'il fait plus que s'égaliser ! Et oui c'est pas bien du tout pour les Marines ! Le problème c'est qu'ils ont déjà capitalisé sur leurs améliorations ! Ils sont 2-2 ! Ils vont avoir des Jetpacks d'ici très peu de temps ! Le seul moyen qu'il n'ait pas les Jetpacks c'est qu'on détruise soit cette Command Station très vite ! Soit ce Prototype Lab assez rapidement ! Il a vu le Prototype Lab je pense ! Eh mais regarde ! Il commence à vraiment faire très mal ! C'est ça en fait ! Le vert qui se répand de plus en plus ! Mais vous allez voir quand les Jetpacks vont sortir ça pourra inverser peut-être la tendance ! Peut-être que c'est le moment pour Scratch de sortir sa Command Station avec un Gorge bien senti ! Faut que je branche mon casque ! Le problème ! Oh le problème ! On a beaucoup d'améliorations de deux côtés des équipes hein ! On est pas 3-3 non plus en Marines ! Voilà ! Oh la la ! Deux Fates tombés de la part des Marines ! Mais euh... Trop de ressources en fait de la part des Aliens hein ! Je sais pas ce que Scratch m'attend pour venir avec son Gorge attaquer Gravity ! Ce serait tellement bien de détruire Gravity ! Gorge plus Onos ! On pète le Power Node ! Ah ça y est tout le monde parle ! Achetez son Jetpack ! Les Fates qui vont intercepter peut-être les... Les petits malandrins qui voudraient en acheter un tout de suite ! Et c'est trop tard ! Outsiders qu'on a un ! Ils n'ont plus rien ! Il n'y a que Naz qui a Shootgun sans doute des Jetpack derrière ! Le Commander qui va probablement en dropper dans ces cas-là ! Oh ! B1 qui meurt ! J'ai même pas vu où ! Je sais pas je crois que c'était sur Reaper ! C'était sur Reaper ! Ouais c'était sur Reaper ! Il a dû se faire intercepter ! Ouais c'est ça pendant qu'il a agressé la ressource tower ! Et le problème c'est que B1... Bah oui il attendait de mourir hein ! Regarde ces... Mais directement... Directement le Commander qui repaye un fail à son... Il va peut-être même faire un Onos hein ! A son allié ! Mais il sait faire un Onos ! Il sait faire un Onos ! Il sait lancer un Onos ouais ! Du coup Double Onos ! A mon avis ça va jouer au rush ! Il faut que ça joue au rush ! Ils vont foncer dans Docking Bay avec un... Peut-être un Gorge joué par Scratchm... Et ça pourrait être... Et l'Electricator qui est fini il va lancer les... Il va lancer sans doute quelque chose parce qu'il a beaucoup de ressources ! Il faut comprendre ça ! Il avait pas de ressources au départ mais il a tout rentabilisé ! Ouais il est à 7 ! Et puis surtout là il a... Ils vont perdre un Arvester quoi ! Il a plus rien à rechercher en fait ! A part le Stomp ! Le reste ils en ont pas besoin ! Ils n'ont que des Fades ! Mais non ! Ils ont que des Fades ! Ça sert à rien ! Scratchm qui sort ! Pour se faire son petit Onos probablement ! Scratchm où est-tu ? Ah je me dis rien qu'il rentre dans la command station ! Il a encore 82 ressources ! Il peut lancer encore un Onos ! Ça va être ultra pour un... Allez V1 avec son Onos qui arrive ! Une partie assez longue ! On va voir le... Du coup ça c'est du Very Late Game que vous voyez là ! Ça va être Jetpack contre Onos Fade ! Sachant qu'on voit quand même très 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 rarement les Exosute ! Généralement ça joue plutôt au Jetpack ! Le Double Onos qui s'avance ! Sur son Gravity ! Allez Wood qui doit fuir ! Le fait qu'il poursuit les deux Onos qui s'occupent directement de la Fast Gate ! Absolument pas qu'il perde ! Oh attention attention ! Oh il est... Oh bien vu ! Oula ! Il est... Il est Welding ! Il s'est fait ! Il a eu tellement chaud ! C'est bon la Fast Gate qui est détruite sur Gravity ! On va péter le Power Note de la part les deux Onos ! Regarde les ressources des Marines ! Ouais ! Nez qui envoie le GG ! Ils se sont fait... Out Macro ! Le Late Game ! Les ressources hein ! Ils se sont essayés de regarder le 21-2 quoi ! Je veux dire c'est ça qui... Il est bon tout ! C'est vrai ! C'est vrai les ressources qui ont très bien joué ! Mais pourtant le graphique qui n'était pas spécialement en désavantage... Je propose de faire un petit check Bladu ! Euh... Hop ! Pour voir un petit peu tout ça ! Oh mon Dieu ça va laguer ! Et oui effectivement en fait les ressources au début qui n'étaient pas du tout l'avantage des Aliens Qui ont vraiment temporisé et Turtle comme on dit en fait ils ont tanker, 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 encaisser... Ils ont très peu perdu de ressources, ils se sont avancés vraiment de façon très progressive et attentionnés tout en retardant un maximum l'amélioration Marine Parce qu'à la fin les Marines n'étaient pas 3-3 hein ! Donc ils ont perdu quand même beaucoup de ressources tower ! Et ils ont réussi à s'expandre suffisamment jusqu'à avoir 3 bases, 2 zone host, 4 fade ! 2 zone host ouais 4 fade ! Et euh... Je sais pas pour toi ! Ouais ça met du temps aussi, c'est en plus wait ! Mais du coup c'est pas grave ! Ah c'est bien ! Ah voilà effectivement moi aussi ! Et donc du coup vraiment vraiment euh... Pas mal euh... Très bien joué de la part des suédois qui ont bien joué le match-up, qui ont capitalisé sur leurs avantages ! Les kills sont terribles hein ! Et les kills ouais, les kills qui sont clairement à l'avantage des suédois ! A un moment donné en fait les Marines n'ont plus fait de kills simplement parce qu'il n'y avait que des life-forms Et bon bah les kills vous les faites souvent sur les skulks parce que les autres essaient de vraiment rester en vie ! Et donc vous pouvez voir qu'à un moment donné il y a juste plus de kills, il y a eu un fade qui est mort à un moment... Voilà ils sont passés de... Ils sont directs dessus hein ! Ils sont arrivés au moment en fait où il y a eu les 4 fades, ils sont arrivés à 37 kills les Marines, ils se sont arrêtés ! Et après ils ont fait 1, 1 kill de plus voilà ! C'était... ça devait commencer à démoraliser je pense de plus faire de kills aussi euh... ça devait être dur ! Ça devait être dur ! Regardons un petit peu le aim quand même de nos chers amis australiens ! Euh... qui ont quand même du 20% ! 28% pour Woot ! Euh... petit clap clap ! 17% pour Kur qui est le... on va dire le mec le plus bas de son équipe mais 28% ! Euh... pas dégueu ! Pas dégueu ! Donc l'équipe australienne qui est pas du tout à sous-estimer ! Euh... bon on regarde quand même qu'ils aient pas gagné cette map sur Jean-Buy et qui a été quand même à leur avantage ! Donc bon euh... on va voir ce qu'il va se passer en retour hein ! Et oui ! Euh... le problème c'est que comme c'est une map qui est vachement à l'avantagé pour les... pour les Marines et qu'ils l'ont pas eu, je... ça sent mauvais quoi ! Pour le coup ! Mais le... peut-être que le lag va peut-être les empêcher un peu plus de... de viser on va dire ! Possible ! Possible ! Si j'y comprend pas trop parce qu'elle est vraiment stable hein ! C'est vraiment très stable ! Ouais non c'était... c'est ça qui est bien ! C'était pas trop mal ! Un 300 ping ! Ok ! Stay on this serve ! Ok ! D'accord ! Le match retour qu'aurait pu être joué sur un autre serveur ? Ok ! Après on switch sur un serveur, ouais c'est ça ! Ils le font en fonction des... des trucs ! Pas de problème, ça parait logique, c'est équitable ! C'est équitable ! Limite ce qu'ils pouvaient faire c'était celui qui canne le flip the coin peut commencer à choisir ! Soit le serveur, soit la race, soit la... Ça serait énorme ! Soit la map ! Allez ! Les équipes qui vont être prêtes ! Ça a duré très longtemps mais c'était... De toute façon il faut pas la faire durer longtemps la partie ! Et surtout quand on a un tel resflow de la part des aliens quoi ! Et c'est pourtant étonnant hein ! Parce qu'on a tendance à dire quand même que le late game... Le very late game est quand même... A pas mal à l'avantage des marines ! Même si... en fait je dis ça... Il a l'avantage si tu perds tes lifeforms ! Ce qui n'a pas été le cas quoi ! En fait ça dépend vraiment du... En fait ça dépend vraiment du... Les aliens ont 3 bases ! Les aliens vont avoir du mal à faire un rush effectif en fait ! Parce qu'en very late game tu peux te refaire ! Il peut y avoir des trade base ! Voilà c'est ça ! Le trade base en fait va être à l'avantage celui qui a le plus de contrôle de cartes ! Le trade base ça veut dire... Je détruis ta... Je détruis ta... Je détruis ta base ! Enfin j'ai détruit une de tes bases et en échange tu détruis une des miennes ! Tu m'attaques tant pis ! Ça va quand chacun a une base ! Mais ça va pas quand l'un a 3 bases et l'autre 2 bases ! Parce qu'on y perd forcément ! Exactement ! Et du coup je pense que c'est clairement un avantage ! Parce que les Marines en fin de jeu en fait ont beaucoup plus de mobilité grâce au jetpack ! Et sont vraiment efficaces contre les Zonos ! Du coup le seul moyen de gagner vraiment une fight alien c'est vraiment d'y aller quoi ! C'est à dire que vous allez avec vos deux Zonos et vous rentrez dans le tas ! Les Zonos n'auront plus vraiment de possibilité de retraite ! A moins que les Fades réussissent à faire le taf ! Mais les Marines 3-3 ça fait quand même très 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 mal ! Et quand on est en face de personnes qui savent aim c'est vraiment difficile ! Du coup à moins de faire vraiment ces gros rushs qui engagent toute l'équipe avec un gorge etc... C'est ça qui font énormément de dégâts ! Soit vous pouvez choisir de sacrifier votre base si vous en avez construit une autre ailleurs ! Parce que vous pouvez perdre l'arm slam mais c'est pas grave ! Vous l'avez déjà autre part ! En contrepartie vous détruisez une hive alien ! Et si les aliens se retrouvent sur une base ! Et bien c'est le bing qui saute ! C'est tout ça qui saute ! En gros je vous montre sur la map ! S'il y avait eu ça comme contrôle de map de la part des Marines ! Ça aurait été déjà beaucoup plus efficace ! Enfin ça ! C'est à dire ce carré là !